Alors ici, il s'agit de résoudre l'équation 3x plus 5 est égale à 26, l'équation qui est proposée ici. Donc tu te doutes bien que ce qu'on va devoir faire, c'est appliquer la propriété fondamentale qu'on vient de voir. C'est-à-dire que l'on peut réécrire cette égalité. Cette égalité restera vraie si on applique exactement la même opération à gauche et à droite de cette égalité. Si on applique exactement la même opération à chacun des membres de cette égalité. Donc à 3x plus 5 d'une part et à 26 d'autre part. Donc ici, notre objectif, il ne faut pas qu'on perde de vue, pour résoudre cette équation, c'est de trouver l'inconnu. C'est donc d'isoler x, c'est-à-dire faire en sorte que x se retrouve à constituer à lui seul un membre de l'égalité. En gros, il se retrouve tout seul. Le problème, c'est qu'on a des nombres autour. On va les appeler des parasites. On a 3 qui multiplient x et on a 5 qui additionnent le tout. Donc, l'idée ici, on pourrait appliquer n'importe quelle opération à gauche et à droite. On pourrait diviser tout par 18, par exemple, à gauche et à droite. Ça restera vrai, ça restera égal. On pourrait soustraire 27,2 à gauche et donc soustraire 27,2 à droite. Et on aurait encore une fois la même égalité, etc. Mais ici, on va utiliser nos opérations intelligemment. L'idée ici, ça va être donc d'éliminer 3 et d'éliminer 5. Mais lequel on va éliminer en premier ? On ne va pas tout faire en même temps. On va vraiment faire ça étape par étape. Eh bien, en fait, le nombre qu'on va éliminer, c'est le nombre qui effectue une seule et unique opération avec tout le reste du membre. Si on regarde 3, 3 ici, il multiplie x, mais on ne sait pas trop ce qu'il fait avec plus 5. Alors que 5, ce qu'il fait, c'est qu'il additionne clairement tout le reste. Donc, si on veut éliminer 5, on va tout simplement soustraire 5 à chacun des membres de l'égalité. Ici, je rappelle les opérations qui sont ennemies l'une de l'autre. On a l'addition, dont l'opération inverse est la soustraction. Et on a la multiplication, dont l'opération inverse est la division. Voilà. Ça, en gros, c'est la guerre des opérations. L'addition contre la soustraction et la multiplication contre la division. Donc, 5 que l'on veut faire disparaître, étant donné qu'il l'additionne, on va donc le soustraire. Donc, 3x, on réécrit 3x plus 5 ici, on réécrit 26 ici. Mais ce qu'on va faire à gauche, c'est-à-dire moins 5, écrire ici moins 5, on pourrait écrire ici moins 5, donc plus 3x. Donc, on va soustraire 5 à gauche. Et donc, on va soustraire 5 aussi à droite, pour que ça reste vrai. À partir de ce moment-là, les 5 moins 5, ça fait 0, ça disparaît. Il ne reste que 3x. Et à droite, 26 moins 5 nous donne 21. Maintenant, on est un peu plus allégé. Il faut maintenant que l'on supprime 3. Alors, 3, qu'est-ce qu'il fait avec tout le reste du membre qui est x ? Il le multiplie. Donc, pour s'en débarrasser, on va, tu l'as deviné, diviser, diviser par 3. Et si on le fait à gauche, on le fait automatiquement à droite. Les 3 se simplifient. 3 divisé par 3, ça fait 1, donc il en reste 1x ou bien x, tout court, est égal à 21 divisé par 3, on peut mettre le résultat, cela fait 7. Donc, à ce moment-là, on peut conclure que la solution de cette équation, c'est 7. L'inconnue, on l'a découvert, elle est égale à 7. Donc, dans l'exemple précédent, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait testé, dans l'exemple du grand 1, on avait testé si 7 était solution de l'équation et on en avait conclu que c'était une solution de l'équation, sous-entendu qu'il y en avait peut-être d'autres. Mais là, en réalité, on peut dire que c'est LA solution de l'équation, la seule et l'unique, puisque c'est le seul résultat que nous avons obtenu par le calcul. Je vais juste faire une petite parenthèse ici, ce qui est conseillé de faire au brouillon, si je veux vérifier que mon résultat est bon et que c'était bien 7 qui est solution de l'équation, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester si 7 est solution de l'équation. Et là, on fait comme dans le grand 1. C'est-à-dire qu'on va calculer 3x plus 5, avec, pour x, c'est égal à 7. Donc, 3 fois 7 plus 5, ce qui donne 21 plus 5, ce qui donne 26. On a bien donc l'égalité qui est vraie. Ceci est bien égal à 26. Si x est égal à 7, 7 est donc bien solution de l'équation. Donc ça, c'est une vérification, encore une fois, que l'on fait au brouillon. On n'a pas à la faire sur la copie. On n'a pas à la faire sur la copie.